Justement, on a reçu un mail de Heifara de Mahina. Bonjour Lolo. Bonjour Heifara. Ça fait une semaine que j'entends et que je lis à propos de l'élection américaine qu'il ne faut pas se fier au sondage, qu'il ne faut plus croire les médias. Qu'est-ce que tu en penses ? J'y vois déjà un premier paradoxe. Si l'on veut bien se replacer, il n'y a pas si longtemps, avant la période des réseaux sociaux et d'Internet, on avait la presse papier, la radio et la télé comme seule source d'informations. Et poussons même le flashback jusqu'à l'époque d'avant, les bouquets de chaîne télé, bref, à l'époque de l'ORTF. Pas de chaîne privée, on parlait de la télé d'État. Et puis si l'on revient vers notre époque, il y a eu cette explosion de médias, de nouveaux supports, dans lesquels les réseaux sociaux se sont taillés une part imposante. Personne ne contestera un constat simple. Nous sommes envahis d'infos, nous arrivant de partout. Et il y a peut-être un raisonnement qui relève du bon sens. Trop d'infos tue l'info. Il n'est pas difficile de trouver un article qui sur tel ou tel sujet dira blanc et d'en croiser un autre qui sur la même question dira noir. Ajouter à cela les sites satiriques, les sites complotistes, et ça nous amène à une évidence, il y a à prendre et à laisser chez chacun. Pour Internet, on n'a pas forcément le décodeur pour comprendre que tel site est pro-machin ou anti-truc. Et on peut aussi se laisser influencer parce que lorsqu'on lit un article ou que l'on regarde un reportage, nous n'avons pas forcément l'attention suffisante et le recul pour analyser ce qui nous est dit. On baigne dans une société de zapping à tous les niveaux, y compris dans l'alimentation avec les fast-food. Donc on a tendance à capter des bribes de discours, à retenir des petites phrases, comme un zapping permanent. Quel est le citoyen qui va aller étudier les programmes de chaque candidat ? Il y aura dans les prochaines échéances électorales qui vont nous concerner des votes par amalgame, à partir d'un fait divers, il y aura des votes de contestation anti-machin, il y aura des votes de sympathie pour un candidat qui a une bonne tête. Bref, c'est la démocratie avec toute la subjectivité possible lorsqu'un électeur donne sa voix à un tel plutôt qu'à un autre. On a vu que malgré plus de 90% de médias pro-Tlington, c'est Trump qui a été élu. Alors partons du double principe que les médias ne sont pas tous partiaux et manipulateurs et que nous ne sommes pas tous des moutons influençables et que nous avons un minimum de libre-arbitre. On a eu deux avertissements avec le Brexit et Trump. Faisons en sorte d'aller voter dans un bel élan citoyen mûrement réfléchi et n'offrons pas ensuite au monde le spectacle lamentable d'une contestation post-électorale.